Choisis la vie, la libération intérieure, première partie Vous saviez que devait se conclure le 1er août 2023 ce cycle de guérison. Vous avez promis en quittant le centre Notre-Dame-de-Lourdes à Perpignan de vous accompagner durant une année. Et puis il se trouve que dans la prière j'ai reçu qu'il fallait poursuivre ce chemin ensemble. Non seulement peut-être il vous apporte quelque chose, mais il est important de le vivre ensemble en communion et il apporte à chacun. Et le Seigneur nous propose de vivre un chemin de libération intérieure comme une mini-série. Il va de soi qu'il faudra suivre la globalité de cette mini-série pour en comprendre la plénitude. Tout d'abord, nous allons vivre, ou essayer de vivre plutôt, ces sept clés de la libération intérieure. S'exprimer Ce que l'on réprime, s'imprime Dédramatiser Ce à quoi l'on résiste, persiste S'enraciner Ce que l'on fuit, nous poursuit Lâcher prise Lâcher prise Ce qui nous affecte, nous infecte Se responsabiliser Ce à quoi l'on fait face, s'efface S'unifier Ce que l'on visualise, se matérialise Rayonner Ce que l'on bénit, nous ravit Cette clé essentielle pour entrer dans cette libération intérieure S'exprimer, dédramatiser S'enraciner Lâcher prise Ce responsabilité S'unifier Et rayonner C'est un chemin Nous allons aller pas à pas, étape par étape En se rappelant toujours Ces clés essentielles Et cette libération intérieure Est un acte de vie Spirituelle Et vous avez entendu Depuis plus d'un an Aujourd'hui Choisis la vie De Théronome 30 19 Le Seigneur nous rappelle bien Ce verset qui nous est Essentiel Vous devez à présent le savoir Par cœur Pour pouvoir le vivre avec le cœur Je veux le redit au cas où Pour ce qui commencerait peut-être aujourd'hui Je prends aujourd'hui à témoin Qu'entre vous le ciel et la terre Je mets devant toi La vie Ou la mort La bénédiction Ou la malédiction Choisis donc la vie Pour que viviez Toi Et ta descendance En aimant le Seigneur ton Dieu En écoutant sa voix En vous attachant à lui C'est là que se trouve Ta vie Une longue vie sur la terre Que le Seigneur a juré De donner à tes pères Abraham, Isaac Et Jacob Ces deux versets sont essentiels Peut-être à écrire en lettres d'or Et je pense pour ceux qui ont commencé Ce cheminement l'année passée Au premier route 2022 Maintenant ils sont habitués Et je pense que tous ensemble Nous avons fait ce choix de la vie Ce choix de la bénédiction Vivre en aimant Dieu Écouter sa voix Et s'attacher à lui Et c'est là que se trouve Notre vie à tous ensemble Alors cette libération intérieure Qui est un acte de vie spirituelle Qui en tant que telle A ses caractéristiques propres Et répond à des indications précises Elle concerne Ce qu'on appelle Des maladies spirituelles Et l'origine première des maladies C'est le péché des origines Genèse chapitre 3 Et les passions bien sûr Qui sont des maladies spirituelles Et je peux vous renvoyer Au catéchisme de l'église catholique Qui nous parle De ces passions De ces maladies spirituelles Alors qu'est-ce que cela signifie ? La maladie spirituelle Se définit par rapport A la santé de l'âme La vie de l'âme Étant l'amour véritable La maladie spirituelle Peut être vue comme Un obscurcissement De la conscience Et une altération De la capacité A être aimé Et à aimer En vérité Je le dis bien C'est obscurcissement De la conscience Et une altération De la capacité A être aimé Et à aimer En vérité Une clé primordiale On la rencontre Dans des circonstances Particulières Et dans deux particulièrement Le mal commis Et le mal subi Et cette Cette libération intérieure Est particulièrement Nécessaire Dans le domaine Du péché Ou mal donc Commis Cause première Des maladies spirituelles Il y a un remède Confession Accompagnement spirituel Régulier Tous les mois Nous rappelle l'église catholique Alors Qu'entendons-nous par Péché Le péché C'est une offense A l'égard de Dieu Un manquement A l'amour véritable Envers Dieu Envers le prochain Une faute Contre la vérité Et la conscience Droite Ce péché Blesse la nature humaine Et porte atteinte A la solidarité humaine Il est défini Comme une pensée Une parole Ou un acte Contraire A la loi Éternelle C'est-à-dire La loi naturelle Inscrite en tout homme Et explicité Par les Dix commandements Ces dix commandements Sont Dix bornes De vie Dix grâces Pour nous maintenir Dans la vie Le bonheur La bénédiction L'amour de Dieu L'amour du prochain Et un véritable Amour de soi C'est pourquoi Ces commandements Je vous inviterai Si vous le désirez Au cours de cette année A les reprendre Dans le catéchisme De l'église catholique Où ils sont Explicités Un par un Et nous verrons bien Que c'est une vraie grâce Une vraie borne Pour la vie Le péché Est ainsi Amour de soi Jusqu'au mépris De Dieu C'est bien Saint Augustin Qui nous le dit La racine du péché Se trouve dans le cœur De l'être humain Dans sa volonté Sa libre volonté Selon l'enseignement Du Christ Du cœur en effet Procède Mauvais dessein Meurtre Adultère Débauche Vol Faux témoignages Diffamation Voilà les choses Qui rendent De l'homme Impur C'est Saint Matthieu Au chapitre 15 Versets 19 à 20 Qui nous le rappelle Et dans le cœur Réside aussi La charité Principe des œuvres Bonnes Pures Qu'altère Le péché La tradition De l'Église primitive A distingué Sept façons De succomber A la tentation On les appelle Donc des péchés Capitaux Ils sont au nombre De sept Toujours expliqués Dans le catéchisme De l'Église catholique Et si vous voulez Vous pourrez regarder A partir des numéros Ce qu'est le péché Numéros 1849 Et suivant Ces sept péchés Sont L'orgueil Racine de tous les mots L'avarice Ou le mauvais usage Des biens L'envie Devant le bien Ou la personne D'autrui L'agressivité L'emportement violent La rancune Et la haine L'impureté Façon détournée De vivre le désir Par exemple Dans la sexualité La gourmandise Ou la démesure De la consommation La paresse C'est la tristesse Ou le dégoût Spirituel Entretenu Ces sept Donc péchés Capitaux Orgueil Avarice Envie Colère Impureté Gourmandise Paresse La maladie spirituelle Concernent Secondairement Le domaine De la blessure Ou mal Subit Causé par un événement Agressant Durant l'enfance Ou un dysfonctionnement Relationnel Avec père Ou mère Ou un autre Membre de la famille Et perçu Comme un manque D'amour Avec ses répercussions Psychologiques Donc des réactions De défense Et de renforcement Sur soi Et spirituel Donc c'est-à-dire Les tendances Au péché Alors en ce matin Première partie Bien des choses déjà À travailler À méditer À goûter À voir où j'en suis Faire le point Avec bonté Miséricorde Envers soi C'est essentiel Cette miséricorde Dieu est lent La colère Plein d'amour Il veut que ses enfants Soient sauvés Il désire Toujours être aimé Honoré Connu de tous les hommes Il prend le temps Avec nous Il veut nous aider À grandir Dans d'autres Cette capacité D'amour Envers lui Envers les autres Et un véritable Amour de soi Alors petit à petit Cheminons Doucement Sûrement Avec la grâce de Dieu Et confions-nous Les uns les autres Dans la prière Car C'est bien Dieu Qui nous libère Et non nous Alors Avec Jésus Marchons avec lui Laissons le faire Lâchons prise Car c'est lui Qui est à l'œuvre Et nous Nous avons à dire Notre oui Comme à la Vierge Et Saint Joseph A demain pour la suite Sous-titrage Sous-titrage